Nous allons commencer par la notion de champs scalares et de champs vectoriels. Qu'est-ce que c'est qu'un champ scalaire ? Imaginons que nous ayons une fonction f de x, y, z, c'est-à-dire des trois variables de l'espace, en coordonnées cartésiennes par exemple. Nous dirons que la fonction f constitue un champ scalaire parce qu'elle dépend des coordonnées de l'espace. Cette fonction peut aussi dépendre du temps, c'est une possibilité. On peut avoir des champs scalaires qui varient en fonction du temps. Mais leur propriété fondamentale, c'est leur variation spatiale pour un instant donné. Par exemple, la pression atmosphérique dans la pièce où vous êtes constitue un champ scalaire. Un champ vectoriel, symbolisé par le vecteur a, dépendant de x, de y et de z, c'est finalement un ensemble de trois champs scalaires, puisque chaque coordonnée a x, a y, a z, constitue un champ scalaire, éventuellement dépendant du temps. Mais ce qui nous intéressera en premier, c'est la dépendance spatiale des coordonnées de ces champs scalaires et de ces champs vectoriels. Nous allons commencer par faire un rappel sur la notion de produit scalaire. Si nous avons deux champs vectoriels, a et b, dépendant chacun des coordonnées de l'espace x, y et de z, nous définissons le produit scalaire a, scalaire b, comme étant égale à ax, bx, plus ay, by, plus az, bz, donc la somme du produit des coordonnées, c'est également égale à la norme du vecteur a fois la norme du vecteur b fois le cosinus entre le vecteur a et le vecteur b. Si nous faisons un dessin, a, b, comme ceci, nous faisons apparaître un angle θ, qui est l'angle entre a et b. Le produit scalaire a, b est nul si a et b sont orthogonaux. Ça, c'est une propriété importante du produit scalaire. Exemple de produit scalaire en physique. Le travail d'une force, DW, égale F scalaire D de OM. Imaginons que nous ayons une force F qui s'applique sur un point M. Lorsque le point M se déplace d'une quantité vectorielle D de OM, la force F effectue le travail élémentaire F scalaire D de OM. Le travail en physique est un exemple parfait de produit scalaire. Si la force est perpendiculaire au déplacement, son produit scalaire avec le déplacement est nul, donc la force ne travaille pas. C'est ce qui se passe, par exemple, lorsque vous vous déplacez à la surface du sol. Votre poids est orthogonal à la direction de votre déplacement, donc votre poids ne travaille pas.